moment, nous demandons qu'aujourd'hui que tu déclare ta parole à tout cœur au nom de Jésus Christ. Accorde-nous l'esprit de compréhension et que nous répondions à ta parole comme les gens d'autrefois, les gens dans la Bible, comme ils ont répondu que nous répondions de la pareille au nom de Jésus Christ. Que la connaissance de la vérité que tu nous révèles nous prépare pour les joies à venir. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé car nous avons prié au nom de Jésus Christ. Nous allons à Matthieu 24 et je lis verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples verront en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ainsi, on trouve les apôtres et les disciples du Seigneur représentant l'Église ici. Et ils ont abordé le Seigneur Jésus Christ voulant savoir trois choses. Quand sera ces choses? Quand arrivera-t-il ces choses? Il a parlé de la détruition de Jérusalem, le temple, que toutes choses seront détruites, que aucune paix ne rétera sur une autre paix. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quel est le signe de ton arrivée? On est sûrs parce que tu l'as dit à mettre et reprises. Nous sommes sûrs parce qu'on a lu, on l'a lu dans l'Ancien Testament. Nous sommes sûrs parce que l'Esprit de Dieu l'imprime dans notre cœur. Que tu vedras encore? Quand cela sera-t-il? 3. La fin du monde. La fin du présent âge. Quand cela sera-t-il? Ils voudraient savoir au sujet du futur. Toutes ces choses sont à venir. La détruition de Jérusalem qui n'était pas arrivée à l'époque là, mais qui était déjà arrivé, mais qui n'était pas arrivé à l'époque là. C'était futur pour eux. Donc, ils voudraient savoir au sujet de la certitude et de l'accomplissement de cela. Alors, en fait, il reviendra encore. L'Ancien Testament, dans un langage prophétique, a parlé de cela. Il est venu la première fois et savait qu'il reviendra. Cela s'est encore futur et s'est futur et la fin du monde. Quand est-ce que cela sera? Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Seigneur a confirmé que la fin viendra. C'est toujours futur. Mais il leur avait dit que quelque chose doit d'abord arriver. La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Chaque communauté doit avoir l'occasion de répondre à l'évangile ou bien de la recevoir ou la rejeter. Mais la bonne nouvelle doit d'abord être prêchée. Cela nous dit que l'église ne doit pas se croiser les bras et attendre dans la loisiveté, dans la paresse que le Seigneur vienne. Mais que la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le verset 25. Voici je voulais annoncer d'avance. Voici je voulais annoncer d'avance. Le temps de la fin vient. Matthieu chapitre 13 verset 40 Matthieu 13 verset 40 Or comme on arrache les vrais et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Encore le Seigneur accentue ici que la fin viendra. C'est la fin du monde. La fin de l'âge. Le Fils de l'Homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, les pécheurs et les méchants. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voici le verset 49 Il en sera de même à la fin du monde. Voici la répétition, la fin du monde, la fin du monde. Il y a des gens qui vivent comme le monde va se pérenniser. Il y a des gens qui vivent comme il n'y a pas la fin au plaisir, la fin au péché. Il n'y a pas la fin aux activités du monde. Mais le Seigneur l'a répété à maintes reprises que le monde tend à sa fin. Il la sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avecres les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et reviendrons au chapitre 24 encore. Allons au chapitre 24 et nous lisons le verset 20, verset 32. Les disciples et les apôtres posaient la question pour reconnaître les signes du temps afin de s'y apprêter. Matthieu 24, verset 32. Intruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Du naturel, regardez le spirituel. Du présent, regardez le prophétique. De ce qu'on connaît, regardez ce qu'on ne connaît pas. Lorsque le figuier est tendre, vous savez que l'épée, l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Oui, ces choses. Il a parlé des tremblements de temps. Il a parlé des guerres. Il a parlé de l'angoisse des nations et tant de choses. Lorsque vous verrez, toutes ces choses se produisent, dont vous savez déjà que la fin est proche. Vous savez que toutes ces déclarations prophétiques, alors, sont sur le point de se produirent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelqu'un là-bas dit Amen. Verset 42. Veillez donc, vous avez appris ceci, non pour l'emmagasiner dans votre tête, je connais ceci de l'enlèvement, je connais ceci de la grande tribulation, je sais ceci, je connais ceci du millénaire, je connais tout ce qui est au sujet du trône, du grand trône blanc. Mais, pourquoi ? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il vient. Le Seigneur viendra. Il veut qu'on veille et qu'on s'apprête afin qu'à son arrivée, qu'on ne soit pas abandonné au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu concernant la perspicacité prophétique des événements d'une fin imminente. La perspicacité, la perspicacité, la perspicacité prophétique des événements, des événements d'une fin imminente. imminente parce que cela va se passer, cela est très proche et cela sera soudain. Et ce sera le commencement de la fin lorsque cette chose commence à se produire, c'est la fin de l'âge, c'est la fin du monde. Les disciples ont demandé cela, cela viendra et ce sera très soudain. Comme on voit tous ces événements dans le pluriel, ce qu'on attend maintenant, numéro 1, c'est l'enlèvement. Numéro 2, après cela, dès que l'église est partie, il y aura la grande tribulation qui aura lieu et cela va s'étendre sur 7 ans. Et au milieu de la moitié de 7 ans, cela deviendra très insupportable, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans le monde va se passer. Et après la tribulation, Christ va maintenant venir, qui est la deuxième phase de son arrivée. La première phase de son arrivée était l'enlèvement et il revient après les 7 ans. En ce temps-là, tout œil le verra. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont percé, le verront. Il y aura la lamentation, des pleurs, des cris. Il y aura l'angoisse parce que Christ reviendra. D'une part, les Israélites, la nation d'Israël, se lamentera d'avoir crucifié le Seigneur et vont se tourner en repentance au Seigneur. Mais les nations vont se lamenter parce que le temps de jugement est venu pour eux. Parce que Christ viendra régner. Il viendra gouverner en tant que roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il étourira son règne millénaire. Un règne de mille ans. Il sera un temps de un règne de mille ans sur la terre du roi, du prince de la paix. À la fin du règne millénaire, Satan qui était dans l'abîme au temps du règne millénaire sera relâché afin que les gens du monde qui étaient vivants à l'époque que Christ était venu de la seconde forme. Alors, ils auront encore l'occasion de voir s'ils vont répondre au Sauveur ou à Satan. Il y aura la bataille d'Amageddon et après cela, le Seigneur va mettre le trône du grand trône blanc et le jugement du grand trône blanc et toutes choses sera menées à la fin et cette fin conduira au domaine éternel du futur, ceux qui seront le ciel pour ceux qui sont enfants de Dieu et l'enfer pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, pourquoi nous parlons de la perspicacité prophétique des événements d'une fin éminente ? Nous allons voir trois points. Premier point, c'est l'enlèvement. Numéro deux, c'est la grande tribulation. Et numéro trois, c'est le jugement du grand trône blanc. Premier point, c'est la soudaineté d'un grand enlèvement. Cela viendra soudainement. Cela viendra inattendu. Cela viendra à l'improviste. Cela viendra de façon imprévisible. Les gens du monde ne peuvent pas le prévoir. C'est non annoncé. Et c'est inattendu. La soudaineté de notre glorieux enlèvement. Deuxième point, la souffrance au cours de la grande tribulation. Le temps de la grande tribulation sera un temps de dévastation, un temps de damnation, un temps de terreur, un temps de sort tragique, de souffrance insupportable. La souffrance au cours de la grande tribulation. Le verdict, le verdict au jugement du grand trône blanc. Comment le Dieu-Tu-Puissant va parler à ses prêcheurs qui demeurent non repentants jusqu'en ce temps-là, après qu'ils avaient l'occasion, l'opportunité pour se repentir et ne l'ont pas fait. Et leur nom ne se trouve pas dans le livre de Dieu au ciel. Le dernier verdict, que Dieu graduera tout le monde devant le jugement du grand trône blanc. Premier point, la soudaineté de notre glorieux enlèvement. Voici l'opportunité pour ceux qui connaissent le Seigneur, des saints de Dieu, ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ et vivent en attendant l'avènement du Seigneur. Et nous voulons que c'est dit en 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Cela parle des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, lavés en Christ, ceux qui sont de nouvelles créatures dont les choses anciennes sont passées, et toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si vous avez perdu un bien-aimé, alors vous êtes exhorté de ne pas vous affligir. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Cela parle, nous disons, dans l'unité de doctrine de révélation avec l'apôtre Paul. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne disons pas cela comme nous l'avons vu quelque chose de nouveau, mais nous le déclarons par la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, son esprit et son âme vont au ciel pour être avec le Seigneur. Étienne a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Mais le corps s'étendait ici par terre. Vous vous rappelez bien, l'homme riche était allé au ciel. Aussitôt, l'âme et l'esprit sont allés. En effet, le corps est ici. Vous vous rappelez bien, à Lazare, l'esprit et l'âme sont allés au sein d'Abraham. Mais à l'enlèvement, le mort en Christ, l'esprit et l'âme au ciel se joignent. Se joigneront au corps ressuscité et l'homme ensemble sera avec le Seigneur. Et dit, Ensuite, nous les vivons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui ne sommes pas morts, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuits. Et puis, ceux qui sont ressuscités d'un mort, nous serons avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Ce n'est pas, il n'est pas, ce n'est pas ce temps que tout œil le verra. Ça, c'est l'enlèvement. Alors, nous, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cela veut dire que, quelque soit ce que vous traversez, sachez-le que cela ne sera pas longtemps. Notre Christ, notre Sauveur, viendra. Il viendra pour ceux qui sont enfants de Dieu. Et nous irons avec eux à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que les apôtres ont dit. Nous vous avons dit cette chose, par la parole du Seigneur, par la parole du Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur a dit cela, avant ce temps-ci? Voyons Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit. Les palais, le Seigneur par leur croyant, les apôtres parlaient à l'église. Et je vais vous préparer une place. C'est l'église. Ceux qui sont sauvés et qui sont purifiés dans le sang de l'agneau, ils sont épurés parce que leurs péchés sont ôtés. Deux domaines de péché. D'abord, les péchés qu'ils ont commis. Le sang de Jésus a lavé son âme et nous pardonne. C'est le salut. La deuxième partie du péché. Le péché hérité. La dépravation de l'âme. La nature adamique est ôtée au niveau de la sanctification. Maintenant, il parle à ces gens. Régénérez. À ces gens sauvés et sanctifiés. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place. Sachez que le péché n'entrera pas au ciel. La dépravation ne peut aller au ciel avec personne. Sinon, le ciel sera comme la terre si la dépravation va à la banque, si le péché de la banque, si on n'est pas purifié, lavé, si on n'est pas sanctifié, si on n'a pas rendu sain, avant d'aller là-bas, le ciel sera comme la terre. C'est pourquoi il nous sauve avant d'aller au ciel. Il nous sanctifie. Et ça dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce que je suis là-bas? Je reviendrai. Et je vous prendrai. Pas le monde entier maintenant. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je serai là. Quelqu'un là-bas, je dis, je serai là. Vous voyez? Énoch est allé là-bas. C'est le symbole de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le fait d'ôter le peuple de Dieu, le transport du peuple de Dieu. Nous allons à Genèse, chapitre 5, où Dieu a pris Énoch sans voir la mort. C'est l'image de l'enlèvement. Là-bas, il prendra le peuple de Dieu, ceux qui sont sauvés, purifiés, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui vivent par la foi, qui mènent une vérité sainte. Le Seigneur nous mènera au ciel au temps de l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Rappelez que Énoch est allé avant le déluge. Énoch était enlevé, était transporté avant le déluge. L'Église sera enlevée avant le temps de la grande tribulation. Genèse 5, verset 22. Énoch, après la naissance de Métusélan, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. Énoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Et le transport, l'enlèvement était soudain et inattendu. Les gens autour d'Énoch, à l'époque, n'avaient aucune annonce. Il n'avait aucune attente que Énoch sera ôté. Soudainement, c'était arrivé. De la même manière, l'église, l'enlèvement aura lieu. Ce sera soudain. Non annoncé, inattendu et imprévisible. Nous allons aux Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Je prie que vous preniez, que vous fassiez partie de ceux qui seront enlevés. Hébreux 11, verset 5. Ce n'est pas la foi qui n'a pas été enlevée. Ça, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi nous parlons de la soudaineté de notre glorieux enlèvement. Ce n'est pas la foi qui fut enlevée pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sa vie plaisait à Dieu. Ses expériences chrétiennes plaisaient à Dieu. Sa marche au quotidien plaisait à Dieu. Ses pensées, sa vie et sa conduite et son caractère, tout plaisait à Dieu. Ses projets plaisaient à Dieu. Sa vie de chaque jour. Et si vous êtes sauvé et vous êtes un véritable enfant de Dieu, Si votre vie plaît à Dieu, en ce jour merveilleux, lorsque le Seigneur viendra, et que l'enlèvement aura lieu, et que les morts en Christ résisteront, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, en menant une vie sainte, minute par minute, à la vie qui plaisait à Dieu. Par la grâce de Dieu, selon la promesse de Dieu, vous ferez partie de l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Deuxième roi, chapitre 2. Nous avons une autre illustration de l'enlèvement. Voyons, deuxième roi, chapitre 2. Je lis verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, sortis vers Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Pour eux, s'est-tu. Ce n'était pas arrivé. Cela va arriver le Julanne. Et voudrait qu'Élisée soit au courant de cela. Est-ce que tu connais quelque chose de prophétique ? Est-ce que tu connais quelque chose de futur ? Quoique ce soit le futur, es-tu avisé que le Seigneur enlèvera ton maître de la suite de ta tête ? Et il répondit, « Je le sais aussi, casez-vous. » Ces gens-là savaient, mais c'était une connaissance inutile. Ils ne se sont pas apprêtés. Alors, tout ce qu'ils disaient, ils n'ont pas une décision de prendre quelque chose. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Il lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Ici, on voit une autre assemblée, un autre groupe de personnes dans une autre ville, dans un autre lieu, qui avaient une connaissance prophétique. Et la connaissance ne suffit pas. Il faut faire quelque chose. L'enlèvement vient. Il faut faire quelque chose pour cela. Le Seigneur va hôter les gens. Il faut faire quelque chose pour cela. Il ne faut pas seulement avoir une connaissance mentale. Est-ce que tu sais que l'enlèvement vient ? Oui, je le sais, mais qu'est-ce que tu fais de cela ? Verset 9 Lorsqu'il a eu passé, Elie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avectoire. » C'est l'enlèvement là-bas. Être pris, être enlevé, être ôté. Mais c'est que Élisée, ici, avait une requête. Élisée, ici, avait quelque chose qu'il attendait, afin que l'enlèvement d'Élie n'ait pas le sang, rien, qui arrive à Élisée. Élisée répondit, « Qu'il a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Verset 11 « Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un chial de feu et des chevaux de feu laissés par l'un de l'autre. » Et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Il alla où il est allé au ciel. Il est allé au ciel. Je dis, « Est-ce qu'il est allé au ciel ? » Bien sûr que oui. Elie est parti au ciel. On a vu le cas d'Enoch. On a vu son type d'enlèvement. On a vu le cas d'Élie, un type d'enlèvement. Nous allons voir actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sous vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. C'était le cas du Seigneur Jésus. Le Seigneur était mort. Il est ressuscité. Il est apparu à ses disciples. Quarante jours après cette résurrection. Maintenant, il leur donnait la dernière instruction d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous voyez, ces gens qui disent que, des gens qui distribuent des littératures, disent qu'ils veulent vivre ici à jamais. Mais le ciel, quand tout le monde crie « Ciel », vous irez au ciel au nom de Jésus-Christ. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vertus de blancs leur apparu, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus, celui qui était mort à la croix de Calvin, ce Jésus, celui qui était enseveli et qu'au troisième jour, il est ressuscité. Ce Jésus qui est apparu à ses disciples et qui leur avait assuré qu'il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, « Je vais vous préparer une place. Lorsque je vais vous préparer une place, je reviendrai afin que je vous prenne et que vous soyez avec moi. » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, ce Jésus qui a été enlevé où ? Enlevé où ? Dites-le-moi. Enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant où ? Au ciel. Il est allé au ciel et reviendra. Il reviendra prendre ses enfants. Vous n'allez pas passer par la grande tribulation. Toutes les souffrances de l'époque, dès que vous êtes en haut, vous serez en haut, là. Alors, vous allez regarder ce qui se passe sur la terre. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous disons le verset 51. 1 Corinthiens 15, 51. 51 nous dit, « Voici, je vous dis, un mystère. Des choses que beaucoup de personnes ne savent pas. Ce qui est caché aux gens du monde. Voici, je vous dis, un mystère. Ce que les gens de l'Ancien Testament ne savaient pas, c'était un mystère. Cela nous a maintenant révélé. Il connaissait, au sujet de son second avènement, C'était un saint de l'Ancien Testament qui disait que Christ viendra avec les myriades et jugera le monde. Ça, c'est le second avènement. Ils savaient cela. Ce n'est pas un mystère. Et ça, ce n'est pas un mystère pour les prophètes d'Israël. Mais au sujet de l'enlèvement, pour les gens de l'Ancien Testament, c'est un mystère. Et pourquoi Paul a dit, « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. » Cela parle de l'Église. L'Église sauvée. Il parle de l'Église. L'Église sanctifiée. Il parle de l'Église. L'Église ferme. L'Église qui persévère jusqu'à la fin. Parce que l'amour de plusieurs se refroidira. Dieu merci, mon amour ne se refroidira pas. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cela parle de l'Église sauvée, sanctifiée. L'Église ferme. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Mais tous nous serons changés. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressortiront incorruptibles. Et nous, et nous, dites-le moi, et nous, nous serons changés. » « Et nous, nous serons changés. » Oui, c'est ce que le croire doit faire. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Dès que vous allez de nouveau, votre vie est transformée. Vous attendez l'enlèvement qui aura lieu à tout moment. 1er Corinthien, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour atteindre des cieux, son Fils. » Voici les croyants qui attendaient l'avènement du Seigneur. Ils attendaient Christ pour ceux qui sont sauvés et sanctifiés, pour ceux qui sont rendus sains. Ceux dont les résidus du péché sont lavés de leur vie. Et pour atteindre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. De la colère à venir. Nous n'allons pas y prendre parole. Nous n'allons pas faire partie de cette colère. Nous n'allons pas faire partie de la grande tribulation. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La grande tribulation n'est pas pour l'Église. L'enlèvement est pour l'Église. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du royaume pour avoir la délivrance par notre Seigneur Jésus Christ. » Le royaume 1, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes né de nouveau, vous êtes sanctifié, le vieil homme est sanctifié, vous êtes venu mener une nouvelle vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. « Affectionnez vos choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Vous voyez cela ? Si vous entendez parler de l'enlèvement, il faut faire quelque chose. Que votre cœur soit au ciel, votre esprit au ciel, vos ambitions au ciel, votre aspiration au ciel. Affectionnez vos choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. « Non sur la chose mondiale du monde, non, que tu es affectionné, que tu es affectionné, sur la chaude en haut, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, je l'ai parlé de l'enlèvement maintenant, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez là-bas. Je dis vous serez là-bas. Tite 2. L'enlèvement aura lieu et ceux qui sont sauvés, sanctifiés, seront enlevés. Je prie que le Seigneur vous rende prêts. Tite 2, verset 1. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse, la justice et la piété. » Vous voyez, qu'est-ce que le verset 13 dit ? « En vivant d'abord dans la sagesse, dans la justice et la piété dans ce monde. » 13 dit « En attendant la bénéreuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous espérons l'enlèvement. » « Nous apprêtons pour cela. Cela peut venir la nuit ou le matin. Cela peut être le dimanche matin ou dimanche nuit. Cela peut être là à tout moment. » « Ce peut être lorsque vous vous trouvez dans le bus. Ce n'est pas l'heure de l'église. » « Vous voulez faire quelque chose qui ne doit pas être fait et vous ne savez pas quand le Seigneur viendra. » « Au fait, il viendra soudainement. » « Alors c'est dit, en attendant la bénéreuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus, qui s'est donné l'humain pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquités. » « Est-ce que c'est possible d'être sauvé, racheter du péché, sans avoir aucun péché dans la vie, un péché intérieur, un péché extérieur, tout péché ôté ? » « Est-ce que c'est possible de vivre sans le fait de suiter dans le péché, tomber dans le péché ? » « Cela vous arrivera, cela vous est déjà arrivé. » « Qu'il s'est donné l'humain pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui appartienne, purifié par lui et zélé par zélé. » « Est-ce que c'est paresseux, létargiste, tiède, timide, lent ? » « Est-ce que c'est zélé ici ? » « Il faut parler de vous-même et zélé pour les bonnes œuvres. » « Il faut le dire encore et zélé pour les bonnes œuvres. » « Zélé pour les bonnes œuvres. » Quelqu'un dit pourquoi Christ n'est pas venu ? « Parce que les gens se refroidissent. » « Est-ce que je te refroidis ? » « Oui, le refroidissement de l'âge t'attrape. » « Zélé pour les bonnes œuvres. » « Je serai zélé pour le Seigneur. » 1er Jean 3. 1er Jean 3.1 1er Jean 3.1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. C'est qui ne l'a pas connu ? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, Dieu merci, je sais, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il parle de l'enlèvement là-bas. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je serai participant au nom de Jésus-Christ. Après cet enlèvement, après que nous serons enlevés, il y aura le temps de la grande tribulation. Jésus, en répondant aux disciples, aux apôtres de l'église primitive, il a utilisé ce mot, la grande tribulation ou la grande détresse. Voici le deuxième point, la souffrance au cours de la grande tribulation. La souffrance au cours de la grande tribulation. Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Cela fait référence à une période spéciale, une période dangereuse, une période de détruction, une période de souffrance terrible. Et Jésus a dit, jusqu'au temps de la grande tribulation, toutes les souffrances du monde combinées ensemble, amoncelées ensemble, il ne sera jamais une telle, une pareille souffrance. Et après cela, il n'y aura plus de pareil souffrance sur la terre. Verset 29 qui dit, aussitôt après ces jeux de détresse, le soleil s'obscressira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Après la tribulation, après cette détresse, alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Cela nous dit que l'enlèvement aura lieu d'abord et après sera la grande tribulation et qui sera un temps de souffrance terrible. Et après, après une période de grande tribulation de sept ans, il aura le signe du fils de l'homme venant sur la terre. La grande tribulation n'est pas un mystère. Les gens de l'ancien testament, avec connaissance de cette période, de Théronome 4, verset 30, nous parle de la grande tribulation qui viendra sur les enfants d'Israël. De Théronome 4, verset 30, au sein de ta tribulation, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, ce n'est pas le temps où ils ont vendu à Babylone, où Israël était détruit, le temple détruit, non. Mais alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Et donc, la promesse aux enfants d'Israël, qu'ils auront l'occasion, en ce temps-là, de se tourner vers le Seigneur, de se repentir. Parce que c'est le temps des Juifs. C'est le temps de la nation d'Israël. Allons à Jérémie, chapitre 30, verset 6 et 7. Jérémie 30, verset 6 et 7. Toujours sur la période de la grande tribulation, une période de grande dévastation en Israël et sur les autres parties du monde. De Théronome 30, verset 6. Informez-vous et regardez si un homme, si un mâle enfante. Vous voyez, Jérémie a vu les hommes dans le futur et dans une vision prophétique. Il a vu les hommes comme ils étaient en travail, comme ils étaient dans la douleur d'enfantement. Pourquoi vois-je dans tous les hommes, les mains sur les reins, comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Parce que, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a pas eu de semblable. N'est-ce pas ce que Jésus a dit ? Un temps de souffrance, un temps de grande terreur, de grande furie venant de l'antéchrist, venant de Satan et l'indignation venant de Dieu le ciel. Et, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a pas eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré à la fin de sept ans. La tribulation ne sera pas pour toujours. C'est ce que Jésus a dit. Que ce jour n'était abrégé, aucune chienne ne sera sauvée. Mais à cause des élus, à cause des juifs, à cause d'Israël, à cause de Jacob, Dieu a qu'il va les secourir à l'époque-là. Et à cause de ce temps-là sera abrégé à la fin de sept ans. Voyons, Daniel, le temps de la grande tribulation. Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, le temps de la grande tribulation, de cette grande souffrance, le temps de cette souffrance sans précédent qui n'a jamais été dans le monde et les gens qui rétrogradent et qui leur amour se refroidissent et vont passer, après l'enlèvement, vont traverser ce temps de grande souffrance. Je ne serai pas rétrograde et je ne serai pas sur la terre au temps de la grande tribulation. En ce temps-là, cela verra Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, voici, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que Daniel disait qu'il y aura un temps de souffrance, de troubles, d'angoisse, de lamentation ? Un temps de perplicité où les gens de ce monde ne seront où se tourner parce que l'église n'est plus ? Et parce qu'ils ont méprisé l'évangile, la bonne nouvelle, alors la grande tribulation s'abat sur eux. Et à la fin de l'âge, ils vont souffrir de façon indicible. Et ceci viendra sur les gens du monde de façon soudaine. Parce que l'enlèvement aura lieu soudainement. Et après, ces gens, ils vont dire que ces gens sont partis. On ne sait pas ce qui s'est passé et la vie va continuer d'ordinaire comme Enoch était enlevé. Et la chose continue jusqu'à ce que le déluge vienne. Quand l'enlèvement se produit, les gens vont dire que ces fanatiques sont partis. La vie va continuer. Après qu'Eli était parti, ils cherchaient. Ils ont dit à Elisin, peut-être il est tombé quelque part dans la vallée. Les gens du monde seront comme ça. Et ce temps de la grande tribulation va venir sur eux, non préparé. 1er Thessaloniciens chapitre 5. 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, le jour de dévattation, le jour des ténèbres, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, et lorsqu'ils auront survécu au choc de l'enlèvement, la Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et après, l'enlèvement, l'antéchrist dira que je serai votre solution. Il viendra comme le prince de la paix, comme un agneau, arrivé au trône, sur le trône, il parlera comme un dragon. Il sera terrible pour les gens du monde à l'époque. Dieu merci, je ne serai pas ici. Je dis, Dieu merci, je ne serai pas ici. Ce n'est pas l'heure de s'ommer et d'être oisif, ce n'est pas l'heure de dire ce qu'ils disent. Jésus vient, Jésus vient. Si tu rates l'enlèvement, tu ne prendras pas à la grande tribulation. Si tu ne seras pas à la grande tribulation, il faut t'apprêter pour l'enlèvement. Quelqu'un là-bas s'apprête. Vous serez sauvés, sanctifiés et rendus saints et menés la vie de justice telle qu'Enoch l'a menée au nom de Jésus-Christ. Deuxième, Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, personne ne vous trompera pas. Et ces faux prophètes ne vous tromperont pas au nom de Jésus-Christ. Ces propagateurs de fausses doctrines ne vous séduiront pas au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que l'avis dit ? L'apostasie. Les églises s'apostasient de la seule doctrine. Les gens qui croient au salut au départ et ne prêchent plus le salut. Les gens qui croyaient à la sainteté, la sanctification, ont abandonné cette doctrine de la sanctification. Il y a une apostasie. Ceux qui croyaient à la puissance de Dieu pour des saints vases, pour des âmes sanctifiées, ne prêchent plus cela. Ceux qui croient à la monogamie, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort les sépare, ne prêchent plus cela. Ceux qui croient que la mondanité est faite de quelqu'un un ennemi de Dieu, ne prêchent plus cela. Il y a une apostasie. Je prie que vous, en tant qu'individu, que vous ne vous apostasiez pas, que votre famille ne s'apostasie pas, que votre église ne s'apostasie pas, que nous, en tant qu'église, qu'on ne s'apostasie pas au nom de Jésus-Christ, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'antéchrist, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'antéchrist, ou de ce qu'on adore, c'est l'antéchrist, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et que je sois Christ, je sois Dieu, vous ne devez adorer aucun autre Dieu. Dieu, merci, je ne serai pas ici. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous voyez? L'église disparaîtra avant que la grande tribulation n'arrive. Avant que l'antéchrist ne commence à déverser sa terreur sur le monde. Le Christ nous aura ôté de ce monde. Le Christ aura ôté l'église d'ici. C'est-à-dire que je vous le dis, que si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas si, je vous le retient. Je vais vous préparer une place. Lorsque vous aurez préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai. Ça, c'est l'enlèvement. Il viendra prendre l'église avant le temps de la grande tribulation. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur, Jésus, détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est le second avènement après la grande tribulation. L'apparition de cet impie suffira par la puissance de Satan. C'est l'antéchrist. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongiques. Et avec toutes les séductions de l'équité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être souverains. Ceux qui périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la vérité. Non, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour pour être sauvé. Ils ont entendu cela. Ils ont dit, non, moi je ne m'intéresse pas à cela. Si tu ne t'intéresses pas à l'évangile, alors tu vas t'intéresser à l'antéchrist. Ils viendront et tu seras balayé dans la dévattation, dans le sort tragique qui viendra en ce temps-là. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je prie que vous ne soyez pas ici à l'époque. Esaïe, chapitre 13. Esaïe 13. Nous parlons de la période de souffrance, de la grande tribulation. Esaïe 13, verset 6. Esaïe, verset... Qui est Esaïe? Esaïe 13. Crier. Crier. Ce sera un jour de dévattation. L'angoisse s'attachera des gens et seront dans les douleurs d'enfantement comme une femme. Et leurs visages seront très pâles. Le jour du Seigneur viendra un jour cruel, un jour de colère, pour rendre le pays une solitude. Et il détruira les pécheurs. Les étoiles des cieux et tout ne donneront plus leur lumière. Ce sera un jour terrible. Un jour terrible de la grande tribulation. Je prie que vous y échapperez. Je prie que vous y échapperez. Joël 2. C'est un temps de dévattation. Joël chapitre 2. Joël 2. Verset 1. Sonnez de la trompétation. Faites la retentire sur Montaïcente. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'éternel vient, car il est proche. Verset 11. L'éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Qui pourra le soutenir ? Accrochez-vous à ces mots-là. Qui pourra le soutenir ? Un temps de terrible souffrance. Qui pourra le soutenir ? Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6. Qui pourra le soutenir ? Apocalypse 6. Verset 13. Apocalypse 6. 13. Apocalypse 6. 13. 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tomber sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut susciter ? Il y aura un temps de grande débatation. En ce temps-là, les gens vont préférer mourir, mais la mort ne viendra pas. Ils ne seront pas en mesure de se suicider parce que la souffrance est très intense et terrible. Apocalypse, chapitre 9, verset 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Très terrible. Les gens vont chercher à mourir, mais dès qu'ils meurent, ils iront en enfer. Mais ils vont traverser la grande souffrance, la grande tribulation. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux. Je vous l'ai dit, d'une part, la colère de Dieu sera sur le monde. Deuxième part, la colère de Satan sera sur le monde. Et la troisième chose, c'est l'antéchrist lui-même va terroriser le monde. Tout ce qui vient des directions. Alors, ça m'en sert sur le monde et le temps de la grande tribulation. Très terrible. Le seul remède est que vous ne le soyez pas ici. Il y a des gens qui disent que l'église va traverser la grande tribulation. Comment tu vas laisser Christ ? Christ qui est l'époux, qui sait que la colère du Père va tomber sur le monde. L'antéchrist va terroriser le monde. Satan va amener sa colère sur le monde et dans le monde. Et il va laisser l'époux du Sinon. Christ vient, l'époux vient. Et il va ôter l'épouse. Il va nous ôter de ce monde avant ce temps de dévastation terrible qui viendra sur le monde au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et elle fit, c'est l'antéchrist, et elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il y aura une marque de l'antéchrist, et que personne ne peut acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et c'est l'antéchrist. Et son nom est 666. Vous ne serez pas ici pour avoir cette marque, ce nombre. Chapitre 4. Chapitre 14. Verset 9. Et un autre, un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçut une marque sur son front ou sur sa main, pourquoi recevoir l'image? Parce qu'on ne peut pas, on ne sera pas en mesure d'acheter, de manger, d'un trou les enfants à l'hôpital, d'un trou les enfants à l'école, ou bien aller à l'hôpital. Et dès qu'on reçoit la marque, on est condamné à jamais. Le remède, c'est que vous ne soyez pas ici. Et dès que l'enlèvement sonne, vous serez parti. Alors, vous devez mener la vie de justice, la vie de sainteté. Vous devez marcher avec le Seigneur comme Elie, et continuellement, sans aucune interruption. Et vous allez rater cette grande tribulation. Et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la compagnie de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, et le souffre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte jusqu'à quand? Dites-le-moi à haute voix, dites-le avec conviction. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de soulagement, ce n'est pas un purgatoire. Et qu'on peut aller aussi, c'est le mensonge des gens là. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête de son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Je prie que le Seigneur vous sauve, et vous réfugie, et vous protège du jour à venir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, il y a l'enlèvement que l'Église attend maintenant. Et puis, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Et après la grande tribulation, Christ viendra. Lorsqu'il viendra, il va instaurer son règne millénaire. Le diable sera lié, jeté dans l'abîme. Apocalypse, chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour combien d'années ? Mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que le mille ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis, il fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Cela parle des saints, de la tribulation, les gens là parmi les juges qui vont dire que, quelque soit la souffrance, je sais que, dès qu'on prend la marque, l'image, le nombre, on est condamné pour toujours, donc, et c'est dit que, quiconque invoquera le nom du ciel sera sauvé, et vont dire, et vont refuser, alors, ils seront décapités, et parce que, ils refuseront de, de compromettre, et si, au temps de la grande tribulation, il y a des gens, qui ne vont pas compromettre, dans la grande tribulation, il y a des gens qui disent que, comme on est ici, et ils ne vont pas, que comme nous sommes ici, on est déjà là, ils ne vont pas compromettre, ici, maintenant, il n'y a personne qui vous décapite, alors, dans votre communauté, vous allez tenir ferme, vous n'allez pas compromettre, et c'est digne, et ils reviendront, à la vie, et ils régnent, avec Christ, pendant mille ans, c'est le règne millénaire, et après cela, ils reviendront, à la grande tribulation, au jugement, du grand trône blanc, ce qui nous amène, au troisième point, le verdict, qu'au jugement, du grand trône blanc, chapitre 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfurent devant sa face, et ne furent plus trouver de place pour eux, voici un grand jugement, toutes les nations vont se rassembler devant le Seigneur, était un grand trône blanc, et le jour du jugement entier, et le jour du jugement entier viendra, Dieu s'assiera sur le trône, verset 12, « Et je vis les morts, tous ceux qui étaient morts, depuis le commencement du monde, jusqu'à ce temps-ci, et ils seront interpellés devant le Seigneur, et je vis les morts, les grands et les petits, et tous ceux qui ont rejeté l'Évangile, les enfants, les pères, les mères, tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour le salut maintenant, ils n'ont pas le temps pour la vie éternelle, alors ils n'ont pas le temps pour un changement de vie, et que je les ai vus, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, il y a un rapport, il y a un enregistrement qui continue, le Dieu Tout-Puissant voit tout, tout ce que tu fais secrètement, tout ce que tu fais ouvertement, Dieu te suit, il n'y aura pas d'argument ce jour-là, parce que c'est digne que des livres furent ouverts, et au sujet de quiconque, a vécu, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans, c'est quoi ? Dans ces livres. Alors, ce sont des choses qu'on ne signerait pas à écrire, ce sont des choses écrises, il y a des yeux de Dieu qui te voient à tout moment, il y a une personnalité qui t'accompagne, il connaît tes pensées, ta vie, il connaît ceux qui sont réellement sauvés, on t'appelle frère, merci frère, merci soeur, cela ne sera pas lui en ce temps-là, parce que Dieu connaît ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont dans les livres de vie, ceux qui ne sont que des hommes inutiles, ils sont là, on l'appelle frère et soeur, mais ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, tout le monde sera jugé selon ce qui était écrit dans le livre. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, grandit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire ? Présentement, si quelqu'un meurt, la personne n'est pas née de nouveau, la personne ira en affaire. Au jugement du grand trône blanc, l'enfer va vomir, libérer l'âme et l'esprit de la personne qui va se joindre à son corps enterré, et ces gens vont apparaître devant le jugement du grand trône blanc. Si ton homme est dans le livre de vie, et que tu retournes à l'idolâtrie, au péché, à la pollution du monde, le Seigneur dit, quiconque pêche contre moi, que je l'effacerai de mon livre. Tu dois retourner au calvaire, disant, Seigneur, je viens à toi, et il te pardonnera, et va te laver, sauver ton âme. Et c'est dit ici, que la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La mort, en tant qu'une personnalité, ne sera plus en mesure de tuer, parce que la mort et le séjour des morts, il y a la mort des morts, la mort de la mort, la mort de la mort. La mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque pasteur, quiconque ouvrier, quiconque n'importe qui dirigeant, dirigeant, quiconque un chrétien, un prétendu chrétien, quiconque un grand pasteur, qui est un ange dehors, un diable de mort, de haut dedans, quiconque on l'appelle un grand précateur, quiconque un grand dirigeant, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. C'est la fin des choses, la fin des fins. Lorsque tous ces gens seront bannis dans l'enfer, dans l'étang de feu, toi, enfant de Dieu, sauvé, sanctifié, et ferme dans le Seigneur, tu seras au ciel, au siècle des siècles. Je dis, tu seras au ciel, au siècle des siècles. Parce que, Apocalypse 21, verset 7, il dit, celui qui vaincra, c'est moi, celui qui vaincra, quel que soit le défi que tu as, je vaincra, il dit, je vaincra, je dis, je vaincra, celui qui vaincra, et héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, verset 8, j'ai peur de ceux qui diront que je donne ma vie à Christ, j'ai peur de celui-ci, si pleinement, complètement, si j'ai absolument donné ma vie au Seigneur et que je mène une vie pure, sainte, juste, sanctifiée, j'ai peur de ceux qui diront de moi, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les imprédiques, les enchanteurs, les magiciens, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur pas sera dans l'étang ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. quel est l'impact de cela sur vous ? Vous avez entendu parler de l'enlèvement, alors quel est l'impact sur votre vie ? Vous avez entendu la parole de Dieu sur la grande tribulation, quel est l'effet sur votre vie ? Vous avez entendu la parole de Dieu sur la grande tribulation, sur le jugement du grand tribunal, quel est l'impact sur votre vie ? Daniel, on a le Daniel, le clavissura, l'impact sur sa vie, voyons, Daniel, chapitre 7, et voyons le verset, verset 28, Daniel 7, verset 28, il finit, et c'est fini ses paroles, voyons le verset, commençons par le verset 9, Daniel 7, verset 9, pour que vous compreniez ce qu'il disait, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence, les juges s'assient, les juges s'assient, et les livres furent ouverts, lorsque Daniel a vu cela, voir l'impact sur sa vie, verset 28, il s'est fini les paroles, « Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, en visualisant ce qui va se passer, je changeais de couleur, et je conservais ces paroles dans mon cœur. » Ce sont des gens que la parole profite, ils écoutent la parole sur l'enlèvement, sur la grande tribulation, ils entendent la parole sur le jument de grand trombant, ils visualisent cela, que voici ce qui arrivera, il y a le trouble dans leur vie, et l'esprit de Dieu doit associer cela, et se mettre à genoux, et les règlent tout avec Dieu. Voyons l'impact lorsque quelqu'un voit la réalité de ce qui s'est passé. Il a entendu, mais comme il n'a rien fait, mais il a vu l'impact même. Donc la chose s'est passée. Voyons Luc, Luc 16, Luc 16, verset 24, Il s'écria, « Père Abraham, un pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'elle trempe le bout de son joint dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Maintenant, la révélation est devenue une réalité. Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tel bien pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. » D'ailleurs, il y a entre nous et toi et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai saint frère. » C'est pour qu'il leur atteste cette chose, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tout le monde. Vous voyez, cet impact, c'est un impact sur ceux qui ont réellement cru à la parole. Que, voici, leurs parents, leurs frères, ne sont pas sauvés, ne sont pas nés de nouveau, et ils vivent dans leur état. Et, alors, ils voudraient faire quelque chose, pour que, tous ceux qui le connaissent, ne parcourent pas, ne traversent pas la grande tribulation. C'est l'impact que vous devez avoir sur votre vie. Que, vous voyez, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, devez aller vers eux, pour les aider à quitter la colère à venir. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 10. Car, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, vous connaissez l'enlèvement, vous connaissez la grande tribulation, vous connaissez le jugement du grand trône blanc, qui viendra sur les gens de ce monde. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous allons vers les gens, nous les cherchons, tous les gens que vous voyez, vous cherchez, vous voyez les gens, vous leur demandez, celui-ci est-il né de nouveau, est-il l'enfant de Dieu ? Lorsque vous parlez à vos amis, vous demandez, est-ce que l'est sauvé, est-ce que l'enfant de Dieu, est-ce que l'est lavé, est-ce que vous voyez vos proches, tout ce qui vient dans votre corps, est-ce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, et la grande tribulation viendra aussitôt après l'enlèvement ? Est-ce que, mon ami, l'ennu de vous, est-ce que l'est sauvé, sanctifié ? Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que, dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Je prie que le jour, la lune, par sur nous, au dépourvu, au nom de Jésus-Christ. Vous serez prêts, votre femme sera prête, vos enfants seront prêts, vos parents seront prêts, et vos voisins, vous allez aller leur dire qu'un temps de souffrance, sans précédent, viendra, et apprêtez-vous, et naissez de nouveau, vous allez leur dire, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, c'est l'heure de le faire, pour naître de nouveau, si vous allez naître de nouveau, c'est l'heure d'être sanctifié, voyez votre cœur, que le Seigneur vous purifie, vous sanctifie, et comme cela arrive, vous allez chercher la puissance du Saint-Esprit, pour un témoignage aux gens, afin qu'ils échappent à la colère à venir. Tenez-nous de nouveau maintenant, et parlons, Seigneur, dans la prière, que cette connaissance, ait un effet sur votre vie. Daniel a dit, lorsque j'ai vu tout cela, lorsque j'ai vu la parole, que son cœur a été troublé, il a dit, et il avait la compréhension, faites quelque chose de ceci, faites quelque chose, et que votre vie soit préparée, pour l'envers du Seigneur. Ouvrez la bouche, et priez le Seigneur. et priez le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada